Sans doute qu'il y ait un monde sans baleine, ça sera un monde sans nous. Parce que je pense que si on n'est pas capable de sauver des baleines, on ne sera pas capable de sauver le reste dans l'océan. Et si on ne sauve pas l'océan, autant dire qu'on disparaîtra avec lui. Je m'appelle Lamia Essemleli, je suis présidente de Sea Shepherd France et co-directrice de Sea Shepherd Global. Aussi loin que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours adoré les animaux. C'est vrai que j'ai toujours été un peu la Brigitte Bardot de service. Cette hiérarchie dans la souffrance qu'on faisait entre les humains et les autres espèces, moi je ne me trouvais pas en fait. Ce jour-là, je l'ai entendu exposer sa philosophie, ses actions, et je me suis complètement reconnue dans ce qu'il disait. Je lui ai demandé comment je fais, j'ai envie de vous aider, j'ai envie de participer. Il m'a dit, si tu as du temps et que tu es prête à risquer ta vie pour une baleine, bien, postule pour venir sur un bateau. Quelques mois après, j'étais sur le bateau, de fil en aiguille. Les premiers souvenirs extrêmement forts, ça a été les tempêtes en Antarctique. Et je me souviens de cette sensation d'être entourée d'océans, entourée d'eau, ces murs d'eau, nous on était comme une coquille de noix. Se sentir tellement petit, tellement humble. Et moi, j'ai senti qu'en fait, ça me faisait grandir, vraiment. Pour moi, il n'y a rien de plus concret que d'être sur le terrain. Et ce que fait Sea Shepherd, c'est de l'intervention, mais ça permet de sensibiliser l'opinion et d'alerter les médias d'une façon extrêmement efficace. L'action nourrit la réflexion, et du coup nourrit le message. Même s'il y a des moments difficiles, on est loin de chez soi pendant longtemps, dans des conditions qui sont parfois très très difficiles, à aucun moment j'ai eu le sentiment de me sacrifier. C'est parce que ce qu'on gagne en retour, c'est incommensurable. Il n'y a pas de meilleur salaire que celui-là, vraiment. En fait, c'est vraiment un challenge de sensibiliser l'opinion sur la préservation de l'océan, parce qu'on se sent déconnecté de la mer, vu qu'on est des êtres terrestres. Et pour autant, notre survie, elle est directement liée à celle de l'océan. Plus d'une inspiration sur deux que je prends, je la dois à l'océan et donc à la vie marine. C'est la première machine de régulation du climat. Quand on parle du climat, on ne peut pas omettre l'océan et la vie marine. La génération de nos enfants, elle va être percutée de plein fouet par les choix qu'on fait aujourd'hui. On n'est pas une espèce qui va bien, on est une espèce qui est en danger. Et en fait, comme le disait Darwin, qui ne s'adapte pas disparaît. Et il va falloir qu'on s'adapte. Sous-titrage Société Radio-Canada